RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 42ème épisode de Melee Général avec toutes les armes sur Black Ops 3 et aujourd'hui le moment est enfin venu, c'est le tour du Banshee, bah oui il avait été repoussé lors du 39ème épisode mais cette fois-ci c'est bon, je peux vous le proposer, j'ai tous les accessoires qu'il faut dessus et puis voilà on va être sur Hunt, ça c'est bien, moi j'ai voté Exodus, ils ont voté Hunt, c'est des connards c'est sûr que ça va pas être facile sur cette map, même si bon, le Banshee, on le sait tous, il a une portée illimitée donc à n'importe quelle distance je vais pouvoir Hunt, je le préciserai un peu plus tard d'ailleurs quand je parlerai des statistiques mais tout de même, c'est pas une raison pour mettre cette map quoi, parce que là ça va pas être tip top je pense pour bien réussir la chose surtout que le Banshee est une arme quand même très très difficile d'utilisation donc je pense que c'est pas gagné pour la gagner cette Melee Générale et peut-être encore moins même pour faire un bon score mais bon, on va tenter ce qu'il faut, en tout cas j'ai été bien échauffé vu que j'ai justement monté les quelques niveaux restants pour avoir les derniers accessoires juste avant donc voilà le Banshee, c'est bon, je me suis bien échauffé avant, ça devrait le faire à ce niveau là donc si j'arrive pas, je pourrais pas avoir le prétexte que c'est ma première partie de la journée vu que c'est pas le cas du tout, là je me suis vraiment bien entraîné donc c'est parti hein, ça commence déjà à faire un kill direct, ok, coup de pute donc oui, je tourne cette vidéo du coup bien entendu après la sortie d'Infield Warfare et à mon plus grand étonnement, même si Infield Warfare est sortie même si normalement tous les joueurs devraient être dessus bah il y a toujours autant de tryhard sur Black Ops 3 ça, 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 ça a pas changé malheureusement donc bah tant pis hein, tant pis moi qui pensais que vous voyez qu'avec la sortie d'Infield Warfare bah ce serait devenu très très calme sur Black Ops 3 et qu'on ait beaucoup moins de campeurs enfin non, c'est pas les campeurs, c'est plus les tryharders comme cette pute là, la Kuda euh non, c'est la même chose, ça a pas changé hein, comme quoi, voilà quoi faudra peut-être attendre décembre pour euh pour que ça change vraiment parce que pour l'instant c'est exactement la même chose et le mec à la Kuda là, qui me tue plein de fois il prouve bien la chose, vous voyez c'est bien le genre de pute lui hein comme on les aime comme on les a toujours adoré sur ce Black Ops 3 ah bon, pour l'instant ça va ça enchaîne bien ouais finalement peut-être qu'elle va pas me porter tant de préjudice que ça là petite map hunt hein moi moi j'étais pas confiant quand j'ai vu cette map mais bon là je me dis que ça se passe pas si mal toi t'as pas pris par contre ta petite boule de plasma parce que pour moi elle t'a touché ouais clairement elle t'a touché c'est quand même pas si dérangeant que ça après de retourner sur Black Ops 3 même si bon c'est pas vraiment un retour sachant que Infield Warfare quand je vous tourne cette vidéo il est sorti il y a une semaine donc bon c'est pas le gros comeback non plus sur Black Ops 3 mais bon ça fait tout le même plaisir quoi même si je m'amuse beaucoup mieux sur Infield Warfare que sur Black Ops 3 surtout quand je vois des armes aussi cheatées sur ce jeu mais bon c'est toujours bien de faire un petit comeback comme ça voilà pourquoi pas de toute façon je devrais en faire toutes les semaines des comebacks ça c'est sûr hop toi prends toi ça ça fait plaisir oh putain ah lui enfin elle peut-être si c'est The Walking Girl à la partie d'avant sur Exodus elle arrêtait pas de me tuer en mode furtif parce qu'on l'entend vraiment pas avec son silence de mort là c'est le c'est le ninja parfait quoi chaud hein hé non mais pour l'instant je gagne même et le tryhard à la coup d'homme m'embête même pas en même temps le mec c'est un tryhard à la coup d'homme et pareil à la partie d'avant je suis avec Exodus le mec en fait je suis arrivé en cours de partie il restait 4 minutes quand je suis arrivé et le mec était que à 14 kills et il faisait du 14-2 donc quand tu vois qu'un mec est en série comme ça mais par contre qu'il n'a pas beaucoup de kills par rapport au temps de la game tu te dis clairement il campe parce qu'avoir que 14 kills être en série et la partie de Mélégien elle est commencée depuis 6 minutes du coup bah forcément que le mec il campait oui il campait d'ailleurs il était fond de map enfin c'est là où je le rencontrais à chaque fois donc c'était pas si étonnant que ça et je sens que cette partie va également se terminer autant vu comment ça commence en tout cas ou alors j'arriverais peut-être avec un peu de chance à la terminer avant mais bon là c'est pas sûr les mecs ils campent bien ils campent bien ils campent bien oh là là c'était pas comme ça je suis à W à la sortie de Black of 3 c'était beaucoup mieux là c'est pas trop ça bon s'il y a des gens je le sais mais où sont-ils lui déjà oh putain il y a la cutoff full la cutoff folle cutoff folle eh mais j'enchaîne très tellement bien tellement bien oh là là oh là là oh là là oh là oh là oh non dommage putain l'onde thermique en plus j'ai bien mis l'onde thermique et l'autre non il m'a quand même eu bah forcément j'étais dans son axe de tir donc il n'avait plus qu'à tirer j'ai pas eu le temps de moi j'ai pas eu le temps de m'éclipser quoi eh mais pour l'instant c'est ah impec oh toi par contre non putain la flash c'est qui qui a lancé cette flash là putain le mec il intervient là entre nous deux il lance sa petite flash pour mettre le bordel bah je te félicite mon gars bah bravo t'es content de toi bah j'espère bien parce que bon il y a de quoi être content là puis il se tape la triple tranquille le mec en fait il faut rester de toute façon dans ce bâtiment c'est toujours pareil dans cette map en général mais encore plus quand tu joues au banshee comme ça et là tu m'as dépassé ok on a un autre tryhard qui est arrivé bon il joue pas avec une arme cheaté bien heureusement mais lui il est là pour la victoire et avec une arme complètement difficile d'utilisation ça se voit il est pas là pour les mêmes raisons ouf lui par contre c'est vrai que j'étais pas très 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 dessus là un peu à côté mais c'est passé est-ce qu'il va venir lui parce que je sais qu'il y a un mec là il va m'attendre comme une pute ou je sais pas où il est d'ailleurs belle interrogation oh c'est le cutter fou ou cutter folle oh putain et l'autre là mais avec son air cassette bah ouais facile hein facile ça a beau pas être cheaté comme arme c'est facile d'utilisation il est là qu'il l'a tué ou pas il est encore là non il est plus là il est mort oh putain comment j'ai pu rater le tir un peu plus haut et il passait et lui what il vient d'où lui ok merde il est arrivé non je pensais au début que il était là depuis le début je l'avais pas vu dans la salle ça me rassure qu'il soit arrivé comme ça en mode sneaky parce que sinon j'avais plus qu'à aller m'acheter des lunettes là c'était c'était la non vision quoi ah il est bref par contre je le sentais pas ah mais c'est c'est le tryhard à la coude bon on va peut-être pas la gagner cette melee générale vu là comment c'est parti avec l'autre avec son air cassette de toute façon on me laisse tomber c'est pas possible de rivaliser avec un mec comme ça quand je joue au banshee mais malgré ça il y a moyen de terminer en pole position donc ce sera déjà bien il faudra très très bien s'encontenter de cela mais j'aimerais bien faire encore quelques kills au moins histoire d'avoir le plus de kills possible à la fin putain arrêtez de flasher de oh en plus c'est le putain de mec à la coude pute et lui lui c'est le pire de la partie voilà qui est pas tip top non plus mais bon bon il joue avec l'air cassette donc on va rien lui dire mais il tryhard de ouf mais vraiment de ouf à moins que ce soit lui qui campe de c'est lui qui campe là tout le temps ah non bah non vu qu'il m'a tué par derrière oui parce que le mec aussi qui campe dans l'eau là depuis le début il est pas mal chiant hein je sais pas qui c'est mais euh c'est un sacré arbain lui aussi oh oh putain mais non oh la la elle n'empêche toute la mêlée générale elle se passe dans le bâtiment là toute la mêlée générale y'a pas d'exception hop allez j'aimerais bien au moins faire 25 kills il en faudrait 3 encore s'il vous plaît là y'a un mec là y'a un mec là ici encore non même pas je veux bien les pre-shoots mais bon je suis même pas sûr qu'ils vont arriver oh oh lui par contre j'aimerais bien me le faire puisqu'il m'a pas vu hop voilà alors bon lui il en reste 2 pour finir la game ah non il m'en reste 2 merde je suis qu'à 23 je croyais que j'étais à 24 oh mais non les pointes de shot rien que pour moi toi t'es une pute ah bah oui en plus c'est le mec à la coude pute bah forcément il a une dent contre moi lui pour jouer comme ça non putain lui mais c'est le tryhard enfin ouais c'est le tryhard ouais je me casse moi moi je me casse hein putain on me termine de servir à rien je pensais pré-shooter quelqu'un mais non oh bah c'est bon on a fait 25 kills c'est cool 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 et par contre qui veut me tuer oh la la ah bah ouais c'est la coude pute qui m'a eu à la place à la place du tryhard bon bah voilà fini je suis dans le top 3 euh avec un gros tryhard en premier et une grosse campeuse de l'autre avec la coude pute de toute façon regardez contre ça qu'est ce que qu'est ce que je peux faire ça va je finis en positif hein non c'est pas une mauvaise game je dirais quand même au banshee surtout sur hunt surtout en melee général surtout contre des mecs comme ça c'est vraiment pas mauvais donc je suis plutôt content de la game mais bon euh avant un mec qui tryhard l'air cassette en première place c'est un un connard qui joue à la coude pute euh je m'en fous qu'il soit niveau 3 j'en sens que lui c'est un conte secondaire donc euh c'est une pute quand même hein on dit les choses comme ils le sont finalement et en plus il a 25 kills donc ouais ça c'est joué au mort c'est dégueulasse ça hein ça c'est pas très très fair play donc voilà ça c'était la petite game au banshee pour parler rapidement du banshee avant justement d'attaquer toutes les statistiques et la classe que je pouvais prioriser avec bah le banshee c'est une arme qui est vachement fun à jouer bien intéressante bien unique en son genre également il n'y a pas deux armes comme ça euh sur Call of Duty c'est sûr le banshee il est vraiment unique en son genre euh il est cool à jouer aussi mais après c'est vrai que ça nécessite beaucoup de skill beaucoup de chance aussi quand même pour euh faire des carnages on peut le dire avec parce qu'elle est vraiment mais vraiment pas facile d'utilisation vous pouvez le voir parce que bon euh j'en parlerai ça également dans quelques secondes mais quand tu tires t'as un certain temps avant que euh la boule de plasma arrive vers l'ennemi donc tout ça bah il faut après le prévoir il faut anticiper donc c'est vraiment pas simple même si t'as toujours le bonus du fait que tu vas one shot dans toutes les situations mais euh voilà malgré que ce soit quand même une arme difficile d'utilisation avec laquelle tu feras pas forcément euh des très très bons scores hein en ordre général elle est elle est kiffante à jouer elle est très très originale et ça fait plaisir et euh bon je pense que les gens en majorité ceux qui l'ont obtenu dans le marchenaire vous devez plutôt être content de l'avoir comme moi j'avais été content quand je l'ai eu donc voilà c'était un peu pour parler du coup de ce que je pensais du banshee et maintenant bah on va attaquer directement euh bah la phase euh description du banshee dire ce que j'en pense et tout ça alors du coup je vais quand même vous lire la petite description du banshee et bah oui il le faut il le faut alors le banshee c'est un fusil à pompe du coup à énergie qui projette un éclair d'énergie mortelle vers les ennemis fusil à pompe moi c'est vrai que quand même j'aurais plus placé le banshee comme étant un sniper parce que bon avoir une portée comme ça bah c'est tout sauf une portée de fusil à pompe on est d'accord un fusil à pompe c'est censé être une arme qui a justement une portée qui est limitée et là bah avec le banshee euh bah on a pas du tout une portée limitée hein c'est tout le contraire elle est illimitée la portée donc euh j'aurais plus classé dans les snipers parce que finalement ça ressemble beaucoup un fusil de précision sauf que bon t'as pas le viseur qui va avec quoi t'as une mire mais sinon c'est vrai que c'est très très proche hein donc ça aurait très bien pu être un fusil de précision et ça aurait choqué personne alors que je pense que ça choque plus de monde de le voir dans les fusils à pompe au niveau des stats du coup euh les dégâts et la portée bah je vais pas en parler parce que ce qu'ils disent là c'est pas du tout significatif parce que bah les deux stats je les mettrai au maximum même si après tout ça ça dépend plus de la portée mais euh que tu sois à un mètre de ton ennemi ou à un kilomètre de ce dernier dans tous les cas avec cette arme de toute façon tu mettras une balle ou euh un plasma si vous préférez donc dans toutes les situations pour moi c'est une portée qui est à 20 et des dégâts qui sont à 20 parce que tu peux pas mettre de plasma avec cette arme donc voilà c'est pour ça que je vous dis ça et euh bah forcément du coup c'est un peu comme si tu joues au couteau voilà le couteau vous voyez quand tu joues au couteau t'es assuré de one shot bah le banshee c'est pareil donc euh c'est pour ça qu'il y a pas grand chose à dire là dessus pour parler de la cadence après là je peux faire la comparaison par rapport aux autres fusils à pompe on a une cadence qui est quand même c'est vrai très très réduite avec ce banshee c'est son point négatif quand même et là encore une fois tu vois ça se rapproche plus d'une cadence d'un sniper à verrou plutôt que la cadence d'un fusil à pompe parce qu'avec seulement un de cadence ça rivalise pas du tout avec les autres fusils à pompe si tu compares à l'argus il en a quand même 4 ce qui fait 4 fois plus du coup et le krm du coup il en a carrément 6 donc ça fait 6 fois plus vous voyez c'est pas comparable par rapport au banshee qui a un seul point de cadence je lui mettrais quand même plus je lui mettrais peut-être 2 de cadence et voire peut-être même 3 parce que c'est vrai que ça se rapproche plutôt pas mal de la cadence de l'argus pour le banshee il mériterait peut-être pas un un peu plus donc je sais pas après c'est les développeurs qui font leurs statistiques mais c'est ce que j'en pense personnellement et après bon la précision il n'y a rien à dire sur un fusil à pompe la précision de toute façon voilà surtout quand tu tires au banshee de toute façon ça va aller tout droit donc t'as aucun recul donc je comprends pas pourquoi il y a cette stat mais elle est présente pour parler un peu plus d'utilisation comme je vous l'ai dit du coup la particularité avec le banshee pour ceux qui connaissent pas vraiment l'art mais si vous l'avez même pas remarqué durant le gameplay c'est que bon t'as un très très gros bonus et un très très gros avantage dans le sens où tu vas one shot dans absolument toutes les situations mais à l'opposé de cela t'as le problème du fait que finalement bah tu vas prendre un gros temps avant que le tir va atteindre l'ennemi plus la distance en plus sera élevée par rapport à l'ennemi plus forcément ton tir prendra du temps à arriver donc c'est vrai que t'auras plus de facilité quand même à tuer dans les petites distances parce que pour alors le temps pour que ta balle arrive vers l'ennemi sera très très court presque instantané comme si tu tirais avec une arme classique telle que l'argus ou le krm alors qu'à longue distance même si t'es sur de one shot ça va prendre beaucoup de temps mais alors beaucoup de temps avant d'arriver à l'ennemi donc l'ennemi s'il est un peu fut-fut et qu'il a un peu de réflexe bah il aura le temps de voir du coup ton tir de Banshee et à se décaler un peu quoi pour ne pas se le prendre c'est là après qu'intervient du coup l'anticipation anticiper les pas de l'ennemi bon c'est vrai que dans les très très longues distances tu dis que tu vas anticiper mais c'est plus de la chance quoi quand tu arrives à tuer l'ennemi donc c'est vrai que cette arme repose quand même beaucoup sur la chance parce que des fois tu fais vraiment des comme ça des tirs aléatoires et ça se transforme en un lock shot quoi ça rentre mais tu sais très bien qu'à la base tu pensais pas vraiment que ça allait rentrer c'est plus ça avec le Banshee donc voilà c'était ce que j'avais à vous dire au niveau de ces caractéristiques je pense que j'ai bien fait le tour maintenant au niveau de la classe que je peux vous préconiser tout d'abord au niveau des accessoires alors au niveau des accessoires trois accessoires importants je pourrais vous préconiser un quatrième qui pourrait être remplacé parmi l'un des trois accessoires que je vais vous préconiser du coup donc tout d'abord on a un poignard go qui est irremplaçable obligé de mettre la poignard go parce qu'avec le Banshee contrairement aux autres pompes les autres pompes sur ce jeu je vous l'ai dit à chaque épisode il ne faut pas viser parce que viser ça sera plus négatif que positif donc ne jamais viser avec les autres pompes par contre le Banshee c'est tout le contraire il faut tout le temps viser parce que sinon tu auras une précision de merde donc forcément pour viser le plus rapidement possible il faut avoir la poignard go c'est plus qu'important avec le Banshee vu que tu vas passer ton temps à viser avec cette arme après tir rapide important également vu que la cadence vous l'avez pu le voir est réduite donc l'augmenter c'est toujours bien même si c'est vrai qu'entre le fait d'avoir ou de ne pas avoir le tir rapide bon il va y avoir une différence de quelques millisecondes peut-être c'est pas si flagrant que ça mais c'est toujours quelques millisecondes de gagner c'est pour ça que je préfère le mettre et ensuite on a le chargeur grand cap donc ça c'est l'accessoire que tu peux après changer du coup pour avoir un autre accessoire qui peut aussi bien servir donc chargeur grand cap qui du coup nous permet d'avoir plus de munitions ça nous permet également du coup de moins recharger mais c'est pas l'accessoire le plus important et vous pouvez mettre à la place très bien le viseur laser qui n'est pas non plus très très pratique dans le sens où la plupart du temps vous avez vraiment que visé avec le Banshee c'est vraiment dans les situations de corps à corps où là bon le viseur laser pourrait servir dans les noscopes mais sinon c'est vrai voilà vous choisissez soit chargeur grand cap soit viseur laser ça dépendra pour alors plus de la taille de la map si tu tombes dans une petite map tu préconises le viseur laser si t'es plus dans une grande map type Untead justement bah tu prends le chargeur grand cap et ce sera parfait au niveau des atouts c'est du classique enfin du classique pour le type d'arme mitraide fis d'assaut parce que d'habitude c'est pas le type d'atout que j'utilise quand je joue aux pompes mais le Banshee n'est pas vraiment à pompe donc c'est pour ça que j'utilise donc sur carrençage main leste empreinte ainsi qu'impulsion furtif c'est du classique dans cette série je vous les présente quasiment à chaque fois ce quatuor d'atout donc pas besoin de dire davantage je pense que vous connaissez la combinaison ensuite après pour les séries de points colis stratégiques drone 12 blindés même si à chaque fois et à chaque fois maintenant dans les derniers épisodes à chaque fois je vous préconise ce trio là mais à chaque fois j'ai colis stratégiques 12 blindés et fantôme parce qu'avant de commencer l'épisode j'oublie à chaque fois de changer mes séries de points mais en gros c'est du drone colis stratégiques et 12 blindés comme d'habitude au niveau de la combinaison et au spécialiste là aussi un truc que je n'ai pas l'habitude de prioriser donc ça vraiment c'est uniquement quand tu joues au Banshee prends l'onde thermique parce que du coup ça va te permettre ça va te permettre forcément d'immobiliser les ennemis de les stunts et ça fera du coup un kill facile au Banshee parce que forcément quand ta cible ne bouge pas ça fait un kill gratuit au Banshee on est d'accord donc voilà c'est ce que j'avais à vous préconiser du coup et à vous dire également sur le Banshee en ordre général je pense que j'ai fait le tour je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire j'espère en tout cas que cet épisode 42 du j'allais dire du let's play non de la série mais les générales avec tous les armes sur Black Ops 3 vous a plu donc vous likez vous commentez vous partagez ça fera plaisir et du coup on se retrouve la semaine prochaine normalement pour le 43ème épisode j'ai pas encore prévu quelle arme j'allais faire je déciderai de toute façon ce sera vu pour le prochain épisode ça c'est sûr allez bye tout le monde we're j'allais dire j'allais dire Générique